Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette miche de pain de manière vraiment super facile. Alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, vous avez un petit bouton juste en bas la vidéo, ça marquait en rouge, s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti ! Alors pour réaliser ce pain rond, c'est vraiment très facile. Il va nous falloir 520 g de farine, ici j'ai une cuillère à café de sel, donc juste là. Ensuite, il va vous falloir une cuillère à soupe de sucre, elle est directement dedans, ici avec l'eau tiède. Donc l'eau tiède, j'ai 350 g, d'accord ? Et donc dedans, j'ai mis une cuillère à café de sucre. Il va nous falloir également 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, très important la famille. Ça, je l'ai fait la veille, donc hier soir avant d'aller dormir, j'ai pesé mon eau qui était tiède, maintenant elle est froide, mais hier elle était tiède, et j'ai mis de la levure dedans. J'ai laissé toute la nuit comme ça à l'air libre, sur le plan de travail, pas au frigo. D'accord ? Ça moussait légèrement, et on va faire l'entrepain comme ça. Donc très facile, ici je récupère un robot. Alors, ça vous le faites au robot, soit vous le faites à la main, enfin on va voir. Vous allez voir que la recette, elle n'est pas compliquée du tout. Donc là, je commence par le liquide, comme ça j'aurai pas de farine qui restera collée au fond. Ensuite, ici j'ai du sel et de la farine. Donc ce que je fais là, je mélange ces deux éléments. Une fois que c'est fait, je dispose tout ça donc directement dedans. Ok ? Ensuite, je récupère une cuillère en bois, et je viens mélanger. C'est tout. Mélange pour l'instant pour obtenir quelque chose d'homogène. Allez, je vais pétrir, moi, allez, 5 minutes pour moi. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas pétrir, ne pétrissez pas, d'accord ? Moi, je pétris 5 minutes. Allez, là, je mets de la farine. Hop là. Je récupère donc le crochet. Allez. Voilà, on y arrive à la famille. Alors, je remets donc sur le côté, comme ça, de la farine. Je récupère ma pâte. Donc la farine, pas beaucoup, c'est juste pour récupérer la pâte. Quand c'est fait, vous venez comme ça la boulez. Et juste avant de la couvrir, on va venir y verser un peu d'huile. Donc là, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Alors, on va salir un peu les mains, c'est pas grave la famille. Hop là, on va salir un peu les mains. On enrobe donc cette pâte avec l'huile. Donc l'huile d'olive de préférence. Et ensuite, nous allons la déposer dedans. Je recouvre avec une assiette et je vais laisser pousser tranquillement. Il faut que ça double de volume. On peut laisser pousser environ 2 heures. Alors, la pâte est restée toute la nuit en train de gonfler. Alors, je vous montre la pâte. Donc là, elle a poussé. Là, c'est le matin les amis, j'ai pas la même voie, vous avez remarqué. Allez, on va venir la dégazer. On met encore un petit peu de farine sur le côté. Hop là. On dégaze la pâte. Je vais venir mettre de la farine sur le plan de travail et je vais y verser la pâte pour la dégazer. Donc là, la pâte, elle colle un peu. On va la mettre sur ce côté-ci là. Le côté collant vers le haut pour pouvoir donc replier notre pâte. Donc là, c'est tout simple. On va faire ça en fait. Vous voyez, on rabat les extrémités vers l'intérieur. Hop là. Là, on forme une espèce de boule. On va essayer de lui donner donc une forme correcte. Ici, j'ai préparé un récipient. Alors moi, c'est un couvercle de friteuse. Je l'ai beurré ici à l'intérieur et je vais y déposer ma pâte. Alors, on va essayer de lui donner une forme ronde. Alors, là, je vais laisser la pâte repousser encore une fois. Je vais la fariner. La farine là, comme ça. Et je vais la laisser repousser une deuxième fois. Donc, je la farine pourquoi ? Pour ne pas qu'elle colle au plastique, d'accord ? Puis, ça va donner aussi un effet pain du boulanger. Donc là, je récupère le plastique qui m'a servi pour la pousse de la pâte. Et je viens recouvrir comme ça. Donc là, pour l'instant, je vais déposer ça dans un four éteint pour que ça gonfle assez rapidement. Et ensuite, on va pouvoir donc l'enfourner. Bon, j'ai laissé ma pâte pousser. Vous voyez, elle a regonflé un petit peu. C'est ce qu'il faut à la famille. Ok ? Donc là, je prends des ciseaux. On peut le faire au couteau si on veut. Je trempe les ciseaux dans la farine. Et je viens faire donc, voilà, une ouverture. Alors, la plus grosse possible, enfin la plus grosse possible, la plus large possible. Hop là. Vous voyez ? Je retrempe encore une fois dans la farine mes ciseaux. Et je fais une deuxième ouverture. Ok ? Donc là, direction le four. Alors, il est en train de préchauffer à 230 degrés. Combien de temps ça va cuire ? Je ne sais pas. Ça peut prendre 25 minutes. Donc, je vous dirai le temps exact juste après. A tout de suite. Juste avant, je vais mettre juste un petit peu d'eau, pas beaucoup. Hop là. Pour humidifier, pour humidifier le four, enfin le... Pour lui créer un peu de vapeur. Et là, je mets donc tout de suite mon pain. Et là, on surveille. A tout de suite. Alors, à mi-cuisson, là ça fait 10 minutes, je retire le pain les amis, pour pouvoir cuire les côtés. Alors, je vais essayer de ne pas me brûler. Hop là. Voilà, je dépose le pain directement sur une plaque pour qu'il puisse cuire, enfin qu'il puisse dorer sur les côtés. Ok ? Allez, je remets au four pour le restant de nos cuissons. A tout de suite. Bon, pour moi ça a cuit au bout de 20 minutes. J'ai laissé 5 minutes. De toute façon, bon, sur le plan de travail, pour que ça refroidisse un petit peu, sinon ça va être trop chaud. Vous avez vu, c'est pas mal. Allez. On va le couper. Donc, je récupère un couteau. Allez, on va se couper. Je suis gaucher en fait. Je suis, ouais, pas gaucher, je suis droitier. Donc, je suis obligé de couper comme ça pour vous montrer. J'espère que je ne vais pas me couper. Parce que là, vous entendez le croustillant là ? Hop là. Allez. Je reviens dans ça. Donc là, il est encore un peu chaud. Vous avez vu l'intérieur, les amis. Regardez-moi ça. Ça sent vraiment super bon. Ah ouais. C'est de la bombe, les amis. C'est de la bombe. Bon, la famille. Regardez-moi ça. C'est hyper moelleux. Ça sent super bon. On a les alvéoles. Franchement, faites-vous plaisir. Refaites la recette. Et n'oubliez pas que moi, je vous retrouve en ce moment, en période de confinage, tous les jours, pour vous apporter énormément de valeur, pour vous aider un maximum. Tous les jours, le matin, à 9h. Les amis, la famille, je vous kiffe de ouf. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également de partager la vidéo. Tout ça, c'est juste en bas la vidéo. Vous avez le bouton partager, le bouton abonner aussi. Et le bouton like, donc le bouton j'aime. La famille, je vous kiffe de ouf. Je vous dis donc à demain, 9h. Prenez soin de vous. Bye bye.